Ce 6 mai 1994, François Mitterrand et Elisabeth II, en coupant le ruban inaugural, réalisent le rêve vieux de deux siècles d'un tunnel entre la France et le Royaume-Uni. 20 ans après, c'est la voie de chemin de fer la plus utilisée au monde, jusqu'à 400 trains les jours de pointe. Mais surtout, l'euro-tunnel reste une prouesse de génie civil. Car pour rejoindre l'Angleterre et la France, ce tunnel de 50 km de long parcourt plus de 37 km sous la mer. Le percement du tunnel a commencé en 1987 côté anglais, en 1988 côté français. 11 énormes tunneliers creusés, 76 mètres par jour. Et le 1er décembre 1990, c'est la première jonction historique. En réalité, il y a trois tunnels, deux pour le rail, un pour chaque sens unique, et un troisième tunnel routier de service plus étroit, relié avec les autres, et qui donne accès aux équipements techniques et fournit la ventilation. Les véhicules, camions, voitures, motos, sont transportés en navettes par le rail. Actuellement, 25 navettes passent en révision, tous les 44 jours, ou tous les 30 000 km. Car l'entretien et la sécurité restent un enjeu, 20 ans après cette aventure industrielle à laquelle ont participé 13 000 ingénieurs, techniciens et ouvriers. L'euro-tunnel, ce fut aussi une aventure financière qui faillit mal tourner. Avec un financement à 100% privé, des centaines de milliers de petits actionnaires qui avaient acheté en 1987, se retrouvent 14 ans plus tard presque ruinés. Faute de trafic suffisant, la société était assommée par une dette pharaonique. Bénéficiaire depuis 2007, Eurotunnel verse le premier dividende de son histoire en 2009. Il était prévu en 1997. En octobre 2012, l'année des Jeux Olympiques de Londres, Eurotunnel a fêté son 300 millionnaire passager. Sous-titrage Société Radio-Canada